Ramasser un verre cassé sans prendre regard, marcher un peu rapidement sur le sol mouillé de votre salle de bain. Venez nous raconter si vous avez été victime d'un accident de la vie courante. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous sommes toujours avec Laetitia au 3921 qui nous racontait qu'un jour, alors qu'elle voulait se faire des pâtes, la casserole d'eau bouillante lui était tombée sur le torse. Elle a eu le réflexe d'appeler le 112, mais c'est encore une douleur très vive, on le sent chez elle. Laetitia, les premiers mois, qu'est-ce qu'on vous a prescrit ? Qu'est-ce que vous avez dû faire ? Alors, sur le coup, j'ai été hospitalisée parce que comme ça recouvre à peu près 20% de mon corps, on a considéré qu'une hospitalisation était nécessaire pour avoir un meilleur suivi. Et il faut savoir que dans les jours qui suivent l'accident, donc la brûlure, malheureusement, ça continue de brûler. Donc voilà, il fallait vraiment voir l'évolution et il fallait déterminer si j'avais besoin ou non d'avoir une grève de peau. Donc ça, ça a été fait trois semaines après et j'ai été hospitalisée début janvier pour avoir une grève de peau sur plusieurs parties de mon corps. Et par la suite, voilà, j'ai confiné les pansements parce que j'avais une ingénieur qui naît tous les jours quand je suis rentrée chez moi, à peu près une heure et demi, puisqu'il fallait qu'elle vienne enlever les pansements, m'aider à prendre ma vie, je vais les refaire. Donc ça, cette période-là est assez longue parce que forcément, j'étais chez moi, je suis étudiante et j'ai arrêté mes études, décalé mon stage de fin d'études. Et à la suite, j'ai eu de la rééducation que j'ai arrêtée là, le début septembre. Et j'ai toujours encore des vêtements compressifs qui permettent en fait de protéger la peau déjà des agressions extérieures. Et de cicatriser, non ? Exactement, exactement, pour qu'il y ait moins de traces possibles. Dans votre accident, il y a aussi bien évidemment la réappropriation de son corps. Vous avez eu du mal à accepter ces nouvelles marques sur votre peau ? Est-ce qu'elles se voient beaucoup ? Je pense que ça, c'est le plus dur en tête parce que c'est des choses qui me rappellent constamment ce qui s'est passé. Après, j'ai la chance, c'est que ça n'a pas touché mon visage, ça n'a pas touché mes mains. Bien sûr. Je n'ai pas de mal parce que... Parce qu'on sait ce qui vous est arrivé. Parce qu'on sait ce qui vous est arrivé. C'est présent depuis le début, exactement. Qu'aurais-vous dû vous faire selon vous pour éviter un tel drame ? Je sais que la question peut paraître un peu succincte, mais quand c'est arrivé, mais à votre avis ? Je ne sais pas, être plus vigilante en fait. Il suffit d'une seconde d'inattention. Ce sont des gestes qu'on fait au quotidien. Là, j'étais fatiguée, j'étais stressée par rapport à mes parcelles. Voilà, ce geste-là, je l'ai fait tous les jours. Ça fait trois ans d'y habiter dans cet appartement. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc oui, je pense qu'il faut constamment être vigilant et faire attention. Mais on n'est pas à l'abri d'un accident parce que ça reste un accident. Et ça, ça a été difficile à l'accepter en fait. Parce que je me suis sentie coupable pour les coups. Est-ce que cela a changé vos habitudes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, presque un an après, je ne me fais pas à manger. Je n'arrive toujours pas à me faire cuire quelque chose avec mes plaques. Je ne suis pas capable encore de me faire couler un café. Parce qu'en fait, j'ai peur de renverser. C'est ça que j'ai peur. On sent que c'est encore très présent et très vif pour vous. Mais merci. D'abord, ça va aller de mieux en mieux. Vous le savez, vos médecins ont dû vous le dire. La peau, c'est long, mais un jour, ça revient. Mille merci pour votre témoignage au 39-21. Et bon courage à vous, Laetitia. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.